J'ai pu constater à travers les dernières vidéos que ce genre de concept vous plaisait assez bien et ça me fait vraiment chaud au cœur. La dernière histoire que je vous ai contée sur le studio Toei Animation était plutôt complète et j'ai adoré la faire de par ce qu'elle avait à raconter. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi moi-même un studio. Celui-ci s'était fait une belle réputation avec des séries animées reconnues dans le monde entier. Ils étaient encensés pour ses productions de qualité et du jour au lendemain, il a fini par sombrer dans les abîmes de l'oubli. Je vais vous raconter l'histoire du regretté studio Madaos. Durant les années 70, quand les principaux concurrents dans la Japanimation n'étaient pas très nombreux, à l'instar de la Nichido Heiga, alias Toei Animation, ou encore le légendaire studio d'Osamu Tezuka, Mushi Production, qui pour rappel fera faillite quelques temps plus tard, et bien quelques employés de Mushi voyaient justement le casse-gueule arriver et ont quitté le navire juste avant le naufrage. On y retrouve un certain Masao Maruyama avec quelques copains et une poignée d'animateurs. C'est le 17 octobre 1972, soit moins d'un an avant la faillite de Mushi Production, que Madaos voit le jour. Grâce à l'un de ses fondateurs, Osamu Dezaki, envoyé pour travailler chez la Tokyo Movie, alias Studio TMS Entertainment, Madaos sera un sous-traitant pour pas mal de séries animées jusqu'aux années 80, où justement, Dezaki quitta subitement le studio pour partir ailleurs. A partir de là, et pendant une dizaine d'années, le studio ne fera que des films, avec quelques succès, et qui se fera progressivement un nom dans le domaine. C'est durant les années 90, avec un retour timide dans la production de séries télé, que leur renommée va exploser. Ils vont produire de nombreuses séries télé à succès, telles que Trigon, Cardcaptor Sakura, ou encore un très grand film, Perfect Blue, du légendaire Satoshi Kon. Les années 2000 ne seront pas sans reste non plus pour eux, qui verront de nombreux collaborateurs et actionnaires leur apporter du soutien, voire proposer leur production de manière exclusive sur des chaînes TV. Ils vont produire, durant ces années-là, de nombreuses séries qui restent aujourd'hui dans les annales, et qui font qu'ils ne sont pas totalement dans l'oubli. Avec un légendaire Black Lagoon, Nana, ou encore l'adaptation du manga du très célèbre duo de mangaka, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Et oui, je parle bien de Death Note. Leur moment de gloire et leur prime sera atteint en 2015, avec l'adaptation du maintenant très célèbre One Punch Man. Les années qui suivront le verront décliner de manière fulgurante, sans vraiment d'explication. Malgré tout, nous n'oublierons jamais les moments passés devant un Hunter x Hunter 2011, ou encore devant les films de Mamoru Osoda, notamment Summer Wars, qui restent dans mon cœur. Le temps était-il venu pour Madhouse de rendre les armes et de définitivement sombrer ? Ou bien reste-t-il une lueur d'espoir de les voir un jour pouvoir retrouver la lumière ? Ils ont eu de magnifiques années, mais le temps les a sûrement rattrapé plus vite qu'ils ne le pensaient. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. La conclusion de celle-ci paraissait plutôt triste, et si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Aux dernières nouvelles, Madhouse va participer à la production d'une série de chez Mappa, donc en espérant que ça leur permettra de se remettre en avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me proposer d'autres studios, qui sait. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines histoires. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Ciao, bye.